Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de l'épisode précédent concernant le symptôme pour parler justement de la guérison. J'expliquais dans le dernier épisode que pour moi l'un n'allait pas sans l'autre parce que vous allez voir qu'en abordant en fait la question de la guérison, je trouve que ça éclaire énormément la définition en tout cas de ce que j'entends du symptôme en psychologie, en psychanalyse. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui je trouve qu'on est vraiment dans une société où on est dans l'immédiateté de la guérison. C'est-à-dire qu'il y a même une injonction toujours à aller mieux et en plus il faut le faire de façon rapide, efficace et aller mieux. Et donc guérir, je trouve que ça pose plusieurs questions. C'est-à-dire déjà ça veut dire quoi guérir ? Est-ce que guérir ça veut dire revenir à un état antérieur ? Pour certains des fois l'état antérieur n'est pas forcément ce sur quoi ils ont envie de tendre ? Ou alors est-ce que guérir ça veut dire avoir un nouveau chemin, un nouvel état ? Est-ce que guérir c'est se sentir normé par rapport aux autres ? Ou alors normé pour les autres ? Donc on guérit pour qui ? Pour soi ? Pour quoi ? Pour la société ? Donc c'est des questions je trouve qui sont assez fondamentales pour la pensée. Ça soulève aussi la question du but thérapeutique. Quand on va voir un thérapeute, un psychiatre, un psychologue, un psychanalyste, il faut voir pour qu'on y va quels sont nos objectifs, notre but, donc la visée. Et parfois en réalité de notre point de vue de thérapeute c'est peut-être pas la guérison comme on l'entend. Donc la guérison médicale c'est on l'entend la disparition du symptôme, mais la guérison en psychologie c'est pas tout à fait la même chose. Donc déjà d'une part je trouve qu'on confond souvent plusieurs termes, donc c'est dire que c'est pas la même chose d'accompagner, de soigner et de guérir. C'est-à-dire que certaines personnes peuvent avoir besoin d'un accompagnement autour d'un événement, autour d'une souffrance, et puis des fois ils peuvent avoir besoin de soins et parfois de guérir au sens propre du terme. Donc l'accompagnement, moi je l'entends au sens de ce qu'ils portent en fait, comme un compagnon. Vraiment, moi je le prends au sens brut du terme. Donc quelqu'un qui peut peut-être entendre, verbaliser, comprendre. Donc des fois le thérapeute peut occuper cette place, mais c'est pas du tout à mon avis son sens premier, parce que l'accompagnement je pense qu'on peut le retrouver dans notre entourage aussi justement. Sauf que des fois il y a peut-être des personnes qui sont tellement isolées qu'elles ont besoin qu'on en passe d'abord par un accompagnement. Donc voilà, le fait d'entendre, de verbaliser, de comprendre, de porter. Et puis à côté de ça, donc il y a le soin, qui pour moi inclut plutôt quelque chose qui bouge, qui va se réaménager. Donc j'en parlais un petit peu dans le premier épisode aussi, où quand je donnais la différence entre aller voir un psychologue pour un soutien, pour reconsolider les défenses. Donc là on pourrait plus se situer dans quelque chose qui accompagne, même si ça serait quand même de façon plus approfondie vers le soin. Et donc on reconsolide ces défenses qui ont été malmenées. Et pour certains, un travail peut-être plus profond qui demande de déconstruire ces bases-là pour reconstruire des nouvelles et réaménager. Et donc dans ce cas-là, on serait peut-être plus dans le soin, voire quittant peut-être à la guérison, même si je vais critiquer et donner mon point de vue sur la guérison. Ou en tout cas, peut-être la redéfinir comme moi je peux l'entendre. En tout cas, dans ma pratique, j'emploie jamais honnêtement le terme de guérison. Je parle de soins, je parle d'accompagnement, je parle de suivi, je parle de thérapeutique, mais j'emploie pas le mot de guérison. Alors, guérir psychiquement justement, si on s'intéresse un petit peu plus à cette notion, qu'est-ce que ça pourrait dire ? Alors je sais qu'il y a Pierre Fédida, qui est psychanalyste, qui a fait un article qui s'appelle « Il me semble guérir du psychique ». Et en fait, il parle, je trouve que c'est assez intéressant, du paradoxe de la psychothérapie, c'est-à-dire de vouloir guérir les personnes du psychique parce qu'il les fait souffrir, donc le psychique. On a ce qui est totalement distinct d'une approche médicale où on ne traite pas le symptôme justement par le symptôme, d'une façon différente en psychologie, on traite donc le psychique par le psychique. Pour autant, je trouve que la plupart des personnes souffrent quand même des relations, du lien avec les autres, de la communication, et donc je pense que le thérapeute peut remédier à ça. Alors en psychothérapie analytique, où on analyse tout simplement, le thérapeute ne peut pas donner une durée de séance. Et ça, je comprends que ce soit plutôt difficile pour certaines personnes, suivant dans la démarche dans laquelle on se situe. Les TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales, s'en sortent beaucoup mieux pour cela parce que souvent il y a vraiment l'idée d'un contrat avec le nombre de séances données et le but, les objectifs sont clairs. Ce qui n'est pas du tout le cas en analyse ou lorsqu'on fait encore une fois une thérapie où le thérapeute peut être d'orientation analytique, où on ne donne pas de durée pour dire qu'à partir de tel moment on pourra assurer, entre guillemets encore une fois, une forme de guérison. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrat entre le thérapeute et le patient, mais il ne se situe pas dans le même cadre. Il faut savoir qu'il y a quand même plusieurs patients qui répondent aux thérapies psychanalytiques, à l'analyse, mais il y a aussi toute une autre partie qui n'y répond pas du tout. Et qui peut peut-être avoir besoin de quelque chose de plus corporel, et donc peut-être de plus cadrer, d'avoir vraiment un but final. Et je pense que ça s'entend. Je l'ai souvent expliqué que ça s'entend en fonction du symptôme, de ce qui se passe. Et inversement, on peut avoir envie d'interroger peut-être plus profondément les choses pour y remédier. Et l'un peut aller avec l'autre. On peut passer par telle démarche, puis après telle autre. Il faut pouvoir être souple avec ces représentations. En tout cas, en psychanalyse, vu qu'on pense que la thérapie, le potentiel de soins thérapeutiques, c'est une recherche autour de l'inconscient, on ne peut pas du tout donner de temps précis. Parce qu'en fait, l'inconscient n'a pas de temporalité, le fait qu'il n'y a pas de date de fin, ça fait aussi partie du chemin libre de l'investigation. Ça permet qu'on se laisse aller pour investir ce terrain, parce qu'en fait, on n'a pas de carte de route précise. Quand on ne suit pas de GPS, c'est là justement qu'on peut se perdre et trouver en même temps certaines choses qu'on cherche d'une certaine façon, ou en tout cas qui vont apporter quelque chose en plus si on n'était pas allé en suivant la carte de route précise. Pour rebondir avec l'épisode précédent autour du symptôme, c'est donc l'idée que le symptôme, ça serait déjà, d'une certaine façon, de la guérison. Alors là, c'est vraiment très scandaleux ce que je dis. C'est pas grave, parce que j'aime bien bizarrement les scandales autour de la psychanalyse. Je trouve ça assez intéressant de ce qu'ils provoquent chez chacun. Mais je comprends que ça soit très difficile à penser, le fait que le symptôme est déjà en fait une tentative de guérison. Donc c'est compliqué à penser, au sens où bien sûr que quand ça fait souffrir, on pense à certaines personnes qui ont des symptômes qui sont très invalidants, c'est difficile de se représenter qu'en fait, c'est déjà une forme de guérison. Mais en fait, on est bien tous d'accord que c'est pas une guérison qui fonctionne. C'est vraiment une tentative qui en vient à mettre en échec et qui fait qu'on n'est pas bien. On souffre donc des conséquences de ce symptôme. Il y a vraiment l'idée que le délire, par exemple, c'est déjà une tentative de guérison, tout comme les toques peuvent l'être, la dépression, etc. C'est une tentative de réparation, pas adaptée au sens où elle est coûteuse. Parfois, et d'ailleurs souvent malheureusement, le symptôme est encore plus coûteux que ce qui ne fonctionne pas en soi. Et tout ça, je pense que ça peut nous faire penser à la résistance au changement thérapeutique. Parce qu'il y en a beaucoup. En fait, on se représente qu'enlever la solution que notre corps ou notre tête a trouvée, aussi néfaste soit-elle, c'est quand même enlever une solution trouvée. Et en plus, cette solution, malheureusement, elle s'inscrit souvent, des fois depuis plusieurs années, elle s'inscrit dans un contexte, elle peut avoir aussi des bénéfices, elle peut organiser notre quotidien. Et tout ça, c'est quand même compliqué de directement retirer ça. Ce que je veux montrer, c'est donc que la guérison en tant que telle ne peut pas être au centre de tout. Parce que, encore une fois, le fait que ça dysfonctionne, ça fait partie du processus aussi de tentative de peut-être masquer, mettre sous couverture ce qui ne fonctionne pas en soi. Je rappelle que l'inconscient est inaccessible d'une certaine façon. On peut avoir des reconstructions dont le symptôme fait partie, mais l'inconscient en tant que tel, on ne peut pas le voir. C'est ça d'ailleurs qui crée autant... de représentation, de fantasmes, de colère, on ne veut pas en parler, ou alors il y a beaucoup de... on veut le mettre sous tapis, ça n'existe pas, mais bon... En effet, on ne peut pas y avoir accès de façon brute. Et c'est ce qu'on reproche donc avec la guérison en thérapie, notamment toujours dans la dynamique psychanalytique. C'est le fait que la psychanalyse ne met pas au premier plan la disparition des symptômes. Lacan disait que la guérison viendra de surcroît. c'est-à-dire que ce n'est pas l'objectif premier quand on rencontre un thérapeute. Alors, donc guérir, ça veut dire quoi du coup ? Toujours dans cette dynamique en psychologie. Alors, il y a Jacques Hauckman qui a écrit avec plusieurs collègues psychanalystes. Je ne sais pas s'ils sont tous psychanalystes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une pensée psychanalytique. Il a écrit Qu'est-ce qui guérit dans la psychothérapie ? Et c'est un livre que je vous conseille, en tout cas si la question vous intéresse et que vous avez peut-être envie d'approfondir. Donc, il parle du fait que guérir, viendrait sous-entendre qu'on voudrait retourner à un état antérieur et donc radier un mal qui vient du dehors. On le retire. Et en fait, il pose une question que je trouve vraiment fondamentale, c'est l'idée de comment en fait on peut penser qu'une expérience de souffrance d'un point de vue psychologique puisse être éliminée. C'est-à-dire que d'une certaine façon, ce n'est pas possible je pense à imaginer par rapport à si on le retrouve la comparaison avec un symptôme médical, une douleur, une brûlure par exemple auquel on pense toute la journée, bien sûr qu'on peut penser de la retirer totalement, quitte à ne plus jamais penser à cette brûlure, quitte à oublier qu'un jour on s'est brûlé. Par contre, une souffrance psychologique, penser qu'on puisse la retirer totalement, ne plus jamais, penser que ça n'existe plus dans notre système de représentation, je pense et j'espère que vous serez d'accord avec moi que c'est assez problématique. Sinon, on serait tous des robots et puis on pourrait faire des on-off de vécu, d'histoire, de représentation et donc de souffrance qui malheureusement fait partie aussi de la vie. Donc, à mon sens, c'est impossible d'effacer cette souffrance-là. Par contre, on peut l'intégrer dans son histoire. On peut avoir un souvenir beaucoup plus serein et apaisé d'un événement qui a été tragique, par exemple. Et donc, Jacques Hockman évoque la psychothérapie comme effet d'atténuation de la prégnance de la trace mnésique. Donc voilà, il donne les bons mots mais donc c'est le fait que la psychothérapie, elle vient pouvoir diminuer l'importance et peut-être la sur-importance, sur-investissement du souvenir. C'est-à-dire qu'en mettant du lien, une représentation, en ayant la possibilité de raconter ses souvenirs, son histoire, petit à petit, on va en venir à à de moins en moins raviver la douleur originelle. C'est ce que j'avais parlé sur l'épisode sur les thérapies. Du sens, en tout cas, de qu'est-ce qu'on peut souhaiter et penser en thérapie. Et donc, c'est ce que Freud avait dit aussi, c'est que la remémoration peut guérir le patient des blessures de sa mémoire. Et encore une dernière personne qui est intéressante aussi, c'est François Villas, et il dit que le résultat principal de la psychanalyse, et moi, je le mets en tout cas aussi de la psychothérapie avec un psychologue, c'est donc d'apprendre à supporter plus facilement aussi la souffrance. en tout cas, que celle-ci n'opère pas notre quotidien, n'opère pas les choix, n'opère pas l'organisation, le rythme de vie, que ce soit quelque chose qui puisse être de nouveau pensé, vécu, sans que ça vienne faire vivre encore une fois toujours la première douleur. Donc, l'idée de retrouver une forme de souplesse, c'est-à-dire de ne pas éteindre les effets négatifs, le mauvais du symptôme, mais plutôt détenir la possibilité de choisir entre plusieurs réactions, avoir la liberté de donner une nouvelle orientation, et plusieurs. Alors, un autre point que j'aimerais aborder et qui est aussi assez délicat, c'est donc dans la suite des résistances à guérir. Donc, il y avait une phrase qui m'avait marquée de Pontalice, qui a vraiment une belle écriture, enfin, je vous conseille ses livres où il écrit beaucoup sur la psychanalyse, mais il a aussi une partie qui est aussi très littéraire. Et en tout cas, il disait plutôt rester malade que tomber guéri. Donc, c'est assez provocateur comme phrase, plutôt rester malade que tomber guéri. Et en fait, moi, en tout cas, je l'interprète avec l'idée du changement qui peut être aussi très anxiogène, c'est-à-dire qu'on préfère souvent aller vers le familier, même s'il est difficile, que prendre le risque d'aller se balader chez l'inconnu. C'est pour ça que je l'ai abordé aussi dans toute cette saison 1, le fait que le symptôme et donc le fait de se situer dans telle façon de fonctionner, c'est quand même ce qu'on connaît, ce qui est familier, ce qui s'est construit de telle façon. Et des fois, ça paraît plus évident de rester dans ces situations-là que de se risquer d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas et que l'être humain est fait comme ça, il va vers ce qu'il connaît même si ça ne va pas plutôt que ce qu'il ne connaît pas même si ça peut peut-être être moteur de changement. Puis également, il peut avoir aussi des bénéfices à avoir un symptôme. Donc tout ça est absolument inconscient. On ne choisit jamais un bénéfice, on ne choisit pas un symptôme en tant que tel. Mais ça peut être un bénéfice inconscient et malgré qu'il entraîne beaucoup de difficultés, un bénéfice donc pour soi mais aussi peut-être pour le système, le travail, la famille. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'une personne qui fait partie du système peut aller mal pour protéger l'ensemble du système. Donc là, je rebondis de nouveau sur l'approche plus systémique que j'ai abordée dans le précédent épisode et il me semble dans ceux d'avant aussi potentiellement. En tout cas, on aura beau dire la maladie, le symptôme, c'est aussi du lien. Ça aussi crée du lien, ça parle, ça montre à l'autre. C'est quand même quelque chose qui fait partie aussi de la vie. Et que un père déprimé par exemple, ça peut aussi permettre à des enfants de se réunir, d'être entre eux, de s'en occuper, peut-être même de se réconcilier parce qu'il faut s'occuper du père malade. Voilà. C'est un truc qui encore une fois n'est pas une vérité mais c'est juste pour illustrer de façon caricaturale ce que ça peut être en termes de bénéfice qui encore une fois est inconscient. Donc, pour cela, on peut penser le fait qu'aller mieux ça peut aussi être une difficulté. On peut se sentir coupable d'être heureux si on a toujours occupé la place de celui qui déprime par exemple. Ça pose la question de qui va prendre la place après dans la famille. S'il y en avait un qui représentait toujours celui qui embêtait tout le monde ou qui allait toujours mal ou alors qui faisait connerie sur connerie. S'il arrête, qui va prendre cette place du coup ? Et des fois, c'est d'ailleurs plus simple de se sentir malade que de se sentir coupable. Et donc, il y a aussi des échecs thérapeutiques d'où encore une fois la citation plutôt rester malade que tomber guéri. Également, moi je trouve que dans certains cas il peut aussi avoir quelque chose de positif à l'échec thérapeutique. Donc encore une fois difficile à se représenter mais en fait c'est que pour certaines personnes arrêter le lien, arrêter la psychothérapie, ne pas vouloir continuer ou penser que c'était peut-être pas pour les bonnes raisons, dire non, dire stop, c'est aussi sain. C'est-à-dire que si la personne ne l'a jamais fait avant et que d'une certaine façon c'était aussi sa problématique de peut-être avoir du mal à s'opposer, avoir du mal à mettre des limites, des fois ça peut se jouer dans la rencontre avec le thérapeute. Et aussi d'une autre façon, le fait de guérir aux yeux de quelqu'un peut selon moi être aussi une mauvaise fin de thérapie, c'est-à-dire quelqu'un qui faisait trop de bruit, qui peut-être était trop rebelle pour la famille ou alors faisait encore une fois trop de bruit et que d'un coup ça s'éteint, ça satisfait tout le monde, la personne est considérée comme guérie mais pour autant ça peut être aussi un échec. J'espère que vous comprenez du coup un petit peu ce que je veux dire. C'est pas évident à cette question, c'est pour ça que j'essaye au maximum de la décortiquer mais elle reste complexe. Donc c'est quoi guérir en psychologie ? Alors je trouve que le problème principal que les cliniciens se heurtent en permanence avec la guérison c'est qu'en fait on demande d'objectiver la thérapie ou l'analyse et donc de donner les résultats thérapeutiques qui selon moi sont vraiment impossibles à donner. Alors on peut penser les effets de la thérapie et on peut se les représenter mais ça ne pourra jamais être d'une façon objective quantifiable parce qu'encore une fois ça voudrait dire qu'on se situe face à une norme de la santé mentale à une norme du bien-être qui pour moi ne va pas du tout de soi et heureusement en tout cas on peut penser que pour certains le fait d'avoir été dans des problématiques de lien toujours très difficiles dans leur vie et arriver à être dans quelque chose d'une relation stable qui fonctionne avec un thérapeute sans que celui-ci donne des effets soit de je sais pas de persécution ou d'avoir peur d'être englouti par la relation ou alors totalement dépendant c'est déjà bien c'est déjà chouette de façon thérapeutique de déjà être dans une bonne dynamique avec son thérapeute surtout si on a été dans des problématiques de lien également je trouve que le fait de pouvoir lever le refoulement donc c'est à dire ce qui est sous la couverture en tout cas ce mécanisme là pour aborder la conflictualité du symptôme en tant que tel et peut-être espérer ne plus avoir besoin de ce symptôme et de pouvoir exprimer les choses différemment et de pouvoir se sentir bien avec ses représentations pour moi ça fait partie des façons qui fonctionnent avec la thérapie avec la thérapie donc il y a la possibilité que l'expression passe par la parole et que le corps ne soit plus d'une certaine façon le théâtre des difficultés donc là je pense à des symptômes qui prenaient beaucoup de place d'un point de vue corporel des douleurs voilà comme vous pouvez l'entendre et comme je l'ai dit d'un point de vue plus psychosomatique mais je ferai un épisode là-dessus un de ces jours on verra en tout cas selon mon avis je me représente plus une bonne fonction thérapeutique une réussite quand il peut avoir une nouvelle mobilisation un retour d'une forme de souplesse ou pour la première fois ne plus se sentir pris par une unique façon de répondre à certaines situations donc je le vois comme une plus grande liberté intérieure ça c'est vraiment important je trouve le sentiment de liberté intérieure c'est à dire que ça veut ça veut pas dire aller mieux ou être bien normé comme moi je l'entends en tant que thérapeute ou comme le parent l'entend comme le conjoint l'entend ou le travail j'en sais rien mais c'est vraiment le sujet c'est pour ça qu'on peut pas parler de résultats bruts thérapeutiques parce que seule la personne peut en rendre compte moi des fois je peux avoir l'impression que ça va pas forcément dans le sens que j'aurais pu imaginer pour cette personne mais ça c'est mes normes en fait de peut-être ce que j'aurais pu projeter que la personne elle se sentirait mieux si elle allait dans telle direction mais ça n'a pas de sens parce qu'en fait peut-être qu'à l'inverse la personne va beaucoup mieux mais ne me le fait pas vivre et peut-être que la déficience d'aller mieux pour elle est totalement différente et heureusement donc certains pourront voir des changements positifs d'autres négatifs en tout cas pour la famille et d'autres aucun c'est-à-dire qu'il y a des personnes où on se dit ah oui ça se voit ça lui a fait du bien d'aller en thérapie il a vraiment pu évoluer mais peut-être que la personne en tant que telle elle ne l'aura pas sentie et à l'inverse d'autres se diront disons vraiment cette thérapie n'importe quoi maintenant il vient toujours nous dire tout ce qu'il pense alors qu'avant on n'entendait jamais parler de ce qu'il ressemble donc ça va avoir un effet négatif vous voyez qu'en tout cas les effets sont différents en fonction des personnes donc l'idée c'est toujours de ces réaménagements et de transformations qui pour moi orchestrent si on veut parler de guérison ou en tout cas de soins et donc de but thérapeutique je garde toujours en tête pour moi que les particularités de chacun doivent primer donc on ne peut pas tendre à une norme collective et heureusement donc on ne doit pas sortir de la thérapie en étant tout bien construit comme l'attend encore une fois la société les systèmes auxquels on appartient même pour soi j'ai envie de dire que personne ne veut et ne pourrait être l'idéal de la personne qu'on aspire tout le monde peut toujours se dire que j'aimerais être je ne sais pas moins grognon moins jaloux ou alors plus sportif plus dynamique des choses qui se passent en tout cas psychiquement où on aimerait être plus de telle façon et heureusement et la thérapie ce n'est pas se dire ah mais moi je suis tout ce que j'ai toujours voulu être tous mes problèmes sont résolus plus rien ne vient me gêner j'ai plus jamais gravier dans ma chaussure non c'est impossible et heureusement encore une fois ça fait partie de la vie et je trouve qu'on ne doit pas abraser ce qui fait qu'on est telle personne ça répond à la question aussi de la folie donc du poids de la souffrance et que c'est la souffrance qui doit mobiliser l'envie que ça change et en dernier point du côté aussi du thérapeute je trouve que c'est intéressant parce que ça nous oblige vraiment à se mettre à cette distance de nos attentes de des fois l'égo thérapeutique qu'on peut avoir et donc de ne pas nous situer dans une démarche active de guérison qui pourrait placer l'autre dans nos attentes justement et dans nos représentations de ce que ça voudrait dire aller bien être guéri etc et ça ça nous différencie vraiment avec la rééducation je pense et en tout cas voilà là c'était le petit point de mon point de vue du thérapeute donc de travailler toujours son narcissisme d'une certaine façon pour pas que celui-ci soit dans un désir d'être celui qui pourrait retirer les malheurs de chacun d'être un héros de résolution de souffrance de guérison enfin quelque chose de totalement idéal qui je pense parasite vraiment la rencontre avec quelqu'un qui vient en consultation donc ça veut pas dire qu'on ne peut pas être dans une attente que la personne se sente mieux mais on pense que pour que celui-ci advienne cela passe par la liberté retrouvée les capacités les ressources mobilisées de la personne pour orienter son chemin à elle plutôt vers la guérison mais une guérison au lieu de la souffrance et de la maladie donc c'est à dire que la personne peut devenir agent de sa propre guérison et comme elle l'entend elle voilà donc en tout cas cet épisode clôture la première saison qui j'espère vous aura plu n'hésitez pas à me partager vos avis vos recommandations à me mettre les 5 étoiles si ça vous a intéressé en sachant que je vais donc continuer avec une saison 2 d'ici 15 jours qui abordera donc des nouveaux thèmes mais j'attends voilà vos envies aussi pour continuer à orienter ce podcast je prends beaucoup plaisir à penser à enregistrer et donc à partager donc voilà j'attends vos retours prenez bien soin de vous à bientôt salut t'es 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 Sous-titrage ST' 501